salut guys j'espère que vous allez bien bon mardi je viens bien j'étais avec ma soeur premièrement dans son sous-sol de là le background incroyable merci de le souligner là j'ai reçu un message privé sur instagram d'une d'entre vous en fait je pourrais retrouver elle s'appelle sarah monger elle m'a fait penser littéralement tantôt il ya quelques heures ok on est mardi soir elle m'a dit qu'il ya eu le gala influence création qui est dans le fond un gala je sais pas si tu sais c'est quoi moi je savais pas que ça existait mais en fond c'est un gala pour les influenceurs québécois fait qu'elle m'a dit ça serait le fun que tu réagisses à leurs outfits parce que tu réagis souvent aux outfits de t'sais des oscars puis toutes les golden globes genre le net gala qui se passe ce soir qui va sûrement être la vidéo de la semaine prochaine mais là c'est un gala comme québécois fait que pourquoi pas c'est vrai dans le fond c'est une bonne idée mais l'affaire c'est que là juste en fond c'est vraiment juste parce que c'est chez nous qu'on a soupé ce soir parce que j'ai pas vraiment la prétention de connaître plus d'influenceurs québécois que je connais d'influenceurs américains fait qu'on va voir moi je sais que je connais beaucoup moins d'influenceurs québécois mais moi j'ai juste une personne en tête que je sais qui est à la ségale là parce que je la suis mais ça va nous rendre encore plus impartiales en fait on sera pas influencé par de connaissance de leur personnalité et ben moi je pense que j'en connais peut-être quelques-uns on va aller dans le fond je savais comme pas trop où chercher leurs entites puis l'influence création a une page instagram puis dans leur page instagram il y a comme un petit lien donc là je vais même pas essayer de deviner les noms le seul affaire qui ressort pour moi c'est son outfit vert on peut même pas zoomer c'est pas de la merde c'est pas la fille de dans sexe orale je sais même pas c'est quoi en tout cas elle est vraiment belle là ça a l'air court dans le bas ce qu'elle porte j'ai l'impression qu'elle porte genre un maillot de bain mais je trouve ça cool les épaulettes je sais pas moi dans ma tête le monde au québec vont être habillés moins flyé que justement des gars là puis encore une fois je sais pas c'est quoi la vibe tu essaies de matcher la vibe du gala fait que si le monde est un petit peu plus casual je comprends que tout le monde y va un petit peu plus casual mais je trouve ça différente c'est moi personnellement je regarde ça et ça me tenterait pas nécessairement de porter ça moi-même mais le tissu a l'illustré la couleur est assez intense mais j'aime toute la structure qui a dit les épaules le cou le fait que ce soit moulant ça va vraiment spécial les autres sur la photo on peut pas assez voir de leur ensemble pour être capable de se prononcer ok next est-ce que tu sais ce qui est elle? elle me dit quoi? genre elle me dit vraiment quoi? oui moi je sais j'ai déjà vu des tiktok de ce gars là pis je me rappelle d'avoir vu un tiktok qui c'était en préparation à ça pis qu'elle nous faisait guesser genre quel genre de robe qu'elle allait choisir parmi les 5-6 qu'elle nous montre pis je me rappelle de m'a dit que celle-là c'était vraiment la plus belle pis c'était la dernière qu'elle montrait en disant genre ah ben là celle-là j'avais peur de pas être capable de bouger dedans mais finalement pis j'étais comme oh my god non mais regarde bouge bouge pas dedans on s'en fout genre you look fire c'est qui? non j'ai aucune idée c'est qui mais genre c'est qui lui ah ben je pense qu'ils sont en couple sur tiktok ok mais je me rappelle vraiment elle avait comme 2-3 robes qui faisaient plus comme balle de 5e secondaire qui le faisaient très bien mais comme bravo d'être allée avec celle-là bon moi on voit pas le bas mais le bas est genre vraiment sirène pis comme vraiment moulant pis genre elle a le corps pour porter on te donnait des notes en passant? on a pas donné des notes? ben là plus ça pour moi là c'était un 9 sur tiktok ok bon clairement c'est parce que t'as vu le look complet parce que comme ça j'ai de la difficulté à l'imaginer je donnerais genre un 8 parce que ça lui va vraiment bien clairement c'est pas le genre de robe que moi je pourrais porter avec mon gros décolleté plongeant mais euh mais oui pis ça lui va full bien et belle ouh ok intéressant je sais pas c'est qui mais sa robe est vraiment belle est-ce que c'est encore une fois si c'est vraiment style encore barbie on est encore dans le barbie era fait que là la couleur fait très barbie mais je pense qu'il y a aussi avec son teint peau pis ses cheveux parce que cette couleur là je pense pas que ça irait à tout le monde en tout cas pas à nous c'est pas la couleur qu'on parle faudrait que tu fasses faire une color analysis pour voir comme quelle est ta palette de couleurs qui te ferait bien moi je serais vraiment curieuse je suis sûre que je porte pas les bonnes couleurs je connais pas grand chose mais je te le dis cette fille là ça c'est dans sa palette de couleurs ça ou ben la personne qui édite les photos a vraiment fait une bonne job parce que comme la couleur est comme wow elle a une sacoche rose qui fit moi si j'aime surtout genre ses bijoux elle a un petit collier vraiment minimaliste pis vu qu'elle a des tattoos sur le bras c'est ça fait comme partie dans ma tête comme un petit peu comme mon 11-11 moi dans ma tête c'est comme un collier permanent que j'ai fait que depuis que j'ai ce tattoo là je porte beaucoup moins de bijoux fait que là je trouve ça beau avec ces petits tattoos sur le bras je trouve que ça reste simple vu que sa robe est quand même un petit peu plus extra ah c'est même pas un collier c'est ça c'est un collier ah c'est un body chain oui pis je trouve que c'est plus tant on la voit pas autant ouais mais genre ça fonctionne ça fonctionne ça je donnerais genre un 9.5 si ça pouvait m'aller comme ça va à elle j'aimerais vraiment ça ça prend un petit peu plus de 5 moi mais dans n'importe quel pour n'importe qui il faut que ça prenne plus de 5 moi non mais ça dépend ou ok je sais c'est qui elle mais je sais pas c'est quoi son nom mais je sais qu'elle a fait des tiktok pis c'est quoi je me rappelle plus mais j'aime qu'ils ont vraiment matché ensemble donc ses cheveux rouges qui fait avec sa veste rouge sa robe on la voit pas tant mais je vois qu'il y a beaucoup de moi c'est ça parce que c'est bon de dentelle de tour on aurait dit de la tulle pis j'aurais aimé ça qu'on voit plus parce que je trouve que ça va vraiment intéressant j'aime que ce soit court en avant plus long en arrière c'est juste une vibe ça moi tu vois je trouve que c'est plus la mode ça le court en avant long en arrière mais je pense que ça revient à la mode c'est ça qui est fucké avec les bonnes on ne sait plus qu'est-ce qui est à la mode pis quoi mais ça sacoche son sac ah pis tient qu'il y a un petit peu de rouge ah non c'est son cheveux rouge qu'elle l'a fait des sons en avant ah oui son dread c'est genre si je suis sûre qu'elle toute seule je donnerais genre une bonne note correct mais ensemble ah oui la cohésion est vraiment là je suis d'accord j'aime vraiment vraiment ça ses souliers sont vraiment beaux mais ils fait pas nécessaire ben en fait il fait avec ses accessoires j'aime bien ça ouais ouais ça fait très vampire moi je pense que à deux c'est un 9 sur 10 elle seule un 7.5 mais comme vraiment le look ensemble je suis d'accord ça fait avec le tapis en plus un rouge on dirait que pour un tapis rouge tu peux pas aller wrong c'est vrai hein c'est un beau ok elle non plus je sais pas c'est qui c'est tellement un décolleté plongeant je sais pas moi j'aime ses cheveux j'aime le sparkle elle rayonne vraiment elle a l'air de vraiment own ce qu'elle porte mais moi personnellement je pense pas que je serais allée avec cette robe là encore une fois peut-être parce que j'ai pas beaucoup de ça moi j'aime son maquillage j'aime ses cheveux j'aime qu'elle est allée vraiment délicatement avec les bijoux un beau bracelet elle a quelques petites bagues son collier est vraiment délicat donc il enlève pas j'avais même pas vu qu'il avait un collier ben c'est ça il enlève pas du focus de la robe si on s'entend que quand tu vas avec des paillettes tu le sais que c'est ça qui va prendre le focus pis il le fait aussi d'étaler avec du noir ben c'est sûr je trouve que l'éclairage fait en sorte que ça met vraiment l'enfer sur l'effet que ça brille ben moi j'allais quasiment dire le contraire vu qu'elle est dans le noir je vois comme pas tant ça robe je sais pas elle va où on dirait que sur les côtés sais-tu juste la luminosité ou est-ce qu'il y a moins de sparkling sur les côtés pis le collier aussi que tu dis que t'aimes que tu sois vraiment minimaliste moi je pense que vu que le col est aussi ouvert et bas je serais allée avec quelque chose qu'on voit un petit peu plus pour un petit peu habiller genre le haut parce que je trouve que c'est très nu dans le haut mais moi j'aime mieux nu dans le haut je pense en tout cas moi je suis plus une fille de montrer mes jambes vu que justement je monte pas mon chest j'ai avec un 7 pour celle-là moi je dirais 7.5 quand même mais juste pas à cause de sa vibe complète c'est drôle parce que dans les commentaires t'étais comme moins enthousiaste que moi mais c'est parce qu'elle ça lui va full bien à elle mais la robe elle loin son maquillage sont vraiment réussis ok bon encore j'assume que c'est un couple on va focusser sur la fille parce que le gars c'est un top j'aime ça mais genre encore une fois c'est parce que moi c'est ça je me projette tellement porter moi-même les robes genre c'est impossible que ça m'aille bien pis je trouve que le top vu qu'il y a pas de bretelles ça a l'air de tomber c'est genre des trucs qui a pas l'air confortable qui a pas l'air de tenir tu comprends? j'ai l'impression que c'est ça ils sont en train de tomber mais sinon ça lui va full bien je trouve que la jupe lui fait vraiment bien la slate est belle pis l'effet des manches il couvre aussi c'est-tu genre un crop top pis une jupe qu'est-ce qu'il en dit ce qui s'est paré? corset ça a l'air de plus d'un corset structuré je pense que ça lui va bien encore une fois avec son paintball le fait qu'il est blonde ça fitte ben en fait avec quelqu'un qui était très plus foncé aussi j'ai un rouge moi encore une fois le rouge orangé ça ne me va pas bien je suis plus une rouge bleutée si je suis pas portée du rouge je donnerais par exemple ça lui va vraiment je vais te donner un huit moi aussi j'allais dire bien ok cette photo oh mais check c'est la fille de tantôt la première photo on voit le bas de sa robe mais oui c'est ben et bien la fille de dans sexe oral ça va dire parce que là elle est avec Lisanne Nadeau je sais c'est qui Lisanne Nadeau avec elle ok sur un podcast oui je savais pas c'était quoi je pensais sur une émission moi je la connais juste parce que j'ai réagi à ses vidéos dans le temps quand j'ai commencé youtube pis que je faisais des réactions à vos youtubeurs québécois préférés ben moi j'ai souvent des clips des extraits de leur podcast que tu vois sur tiktok oui pis il y a des sujets vraiment intéressants des affaires c'était vraiment intéressant je pensais que la robe était courte ben là moi tu vois je vois la robe verte on dirait que j'aime moins ça ouais moi aussi j'aime moins ça j'aime pas le fait que ça soit super fin en avant en arrière pis je vois que ses manches c'est complètement couvert avec des gants c'est ça je suis pas non plus une fan je sais pas je pense on a pas donné une note en fait pour celle là fait qu'on pourrait donner une note là mais j'aime je suis mitigée par le petit peplum pas peplum 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 parce que ça revient à la mode moi j'suis pas vendue on l'a trop porté quand on était plus jeune moi j'dirais 6 c'est clairement la note de passage mais pas plus genre c'est la note de passage parce qu'elle le porte bien parce que si je regarde ça jamais que je voudrais porter ça tu comprends ça lui va bien à elle mais genre je donnerais un 2 là sur moi je suis sûre que ça aimerait pas bien tandis que la robe alisande moi j'aime beaucoup plus ça mais je mettrais t'sais faudrait qu'elle soit plus longue genre j'imagine ça genre pour continuer pis le haut la structure la couleur le genre de cuivré pis ça je trouve ça vraiment beau mais c'est cool ben pas cuivré mais genre on arrête de s'allumer on voit le discours ouais ouais c'est ça mais comme je trouve ça vraiment beau mais je trouve ça trop court je trouve ça et plongeant et court il manque quelque chose qui te part en tout cas mais elle a toutes que des belles jambes par exemple aïe 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 ouais 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 toute fit ses souliers fit avec sa robe elle a un collier qui fit son tattoo encore une fois qui fait partie de t'sais je pensais que c'était un bracelet mais dans le fond c'est son tattoo il faudrait clairement que je vois une autre photo pour mieux juger comme le look complet sur elle mais là vu qu'on voit vraiment juste plus la robe je suis pas la plus grande fan on aurait dit genre t'sais le truc que tu mets dans ton pare brise là pour te donner un tour ah non c'est plus beau que ça mais non je sais mais c'est ça la vibe que ça me donne non non ok ouh j'aime full cette robe ça me fait penser à ce que l'autre fille que j'ai dit que je connaissais mais que je connais pas son nom là qui fait des tiktok avec les cheveux rouges là je trouve que ça me donne une vibe similaire en terme de robe genre ça a l'air de de la tulle mais moi je suis moins une grande femme ah ouais on dirait que sans les gants je trouve que ça fait vraiment bal de finissant ben moi je trouve que c'est très dramatique moi j'aime ça pis les gants font partie son entier il faut que tu juges avec les gants moi c'est le truc que j'aimerais porter moi j'aime le buste j'aime que ce soit cintré à la taille ça rouvre la jambe est haute moi j'aime le slit super haut exactement les étages pis en même temps ça a l'air super confortable genre un truc que tu seras pas inconfortable à t'asseoir toute la soirée tu peux danser avec ça moi j'aime vraiment ça mais moi sérieusement c'est parce que quand je regarde la photo sa pose sa face je suis comme wow mais la robe elle même je la trouve pas si spéciale on dit que ce qui fait que c'est si beau c'est que là tu sais c'est ça slicks pack ponytails boucles d'oreilles pendantes genre sa face qui donne toute l'attitude du monde mais comme la robe elle même sur moi il y a un lundi soir de même à prendre une coupe de vin c'est comme moyen ah ouais mais de même le look c'est vraiment vraiment beau je donne genre un 8 moi je donnerais c'est 8 c'est bon là moi je donnerais un 9 je l'aime full ah oui je sais c'est qui elle me dit quoi mais je la replace pas c'est 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 Noemi non elle s'appelle pas Noemi elle est full 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 populaire elle était dans l'équipation double mais c'est plus ça pantoute sa brand elle est vraiment bonne à la limite des affres elle est tellement drôle comment qu'elle s'appelle c'est une que je... moi j'ai Noemi non elle s'appelle pas Noemi ça je le sais qu'elle s'appelle pas Noemi tu fais-tu un google rivers oh oui je sais c'est quoi elles sont normes elle a fait semblant que c'est comme les gars qui l'appellent sur la ligne pis qui sont comme genre ouais pourquoi est-ce que ma blonde est fâche après moi elle est comme ah ouais ouais t'es partie jouer au golf toute la journée ah ok fait que pis là après ça t'es revenue pis t'as dit que t'étais trop fatiguée pour faire la vaisselle ah ouais ok fait que laisse moi penser moi je pense que ça va prendre au moins une semaine de massage une heure par soir parce que tu vas-tu faire ça aussi longtemps que je cherche parce que je pense pas que j'en trouve attends un peu comment qu'elle s'appelle c'est pas elle par toute le google rivers elle est tellement populaire je te jure ben là je vais checker c'est quel épisode d'occupation double je sais pas j'ai juste cassandra loignon mais c'est pas ça son nom parce que je vais chercher Noémie dans ma tête non t'as dit qu'elle s'appelle pas Noémie mon téléphone est avec les enfants qui font dodo fait que je peux pas aller chercher mais c'est pas ça pantoute c'est pas ce tiktok je sais pas quoi chercher pour c'est pas quelque chose de la serre non parce que je la confonds avec quelqu'un clairement là j'ai quelqu'un d'autre en tête ça fait chier parce que genre j'écoute ses tiktok toutes les semaines bon ok fait que là maintenant qu'on sait que t'a la connait qu'est-ce qu'on pense de son outfit c'est beau c'est quoi qu'elle a dans ses mains c'est-tu une sacoche ou c'est un prix qu'elle a gagné je sais pas ah mais elle a gagné c'est sûr qu'elle a gagné un prix on voit pas tant bien ça offre j'aime la couleur ça a l'air de bien lui aller c'est genre un truc que c'est genre super simple you can't go wrong fait que genre si on était dans une place parce que tout le monde va full extra je pourrais pas donner des points d'originalité mais en même temps c'est le truc qui te va le mieux fait que tu y vas avec ça fait que c'est safe mais c'est incroyable genre ça lui va vraiment bien j'aime que ce soit moulant on voit pas tant bien ses seins mais ça a l'air de bien lui aller ou elle porte avec des very nice boobs tu sais qu'elle porte avec des converse mais des plateformes converse elle est allée avec le confort quand même c'est encore pas bien elle va pas dormir c'est quoi son nom là je suis vraiment fâche je sais que je m'en rappelle pas parce que je suis comme je vais lui donner 8 parce que je peux pas donner plus à cause de l'originalité qui manque mais ça lui va tellement sur son corps ça lui va comme un 10 mais tu sais 8.7 ben à date on a pas vu tant d'originalité par exemple ça se peut que mes standards changent avec le temps là oui ben c'est sûr que si on compare avec le medgar là qui se passe en ce moment c'est genre c'est comme la soirée pour tout évolutionner la plus extravagante dans le monde là non c'est sûr ça me fait chier de pas me rappeler ces chier un gars cette fois-ci qui est digne de juger parce que normalement les artistes de gars c'est plus plate je suis tellement pas une fan des mullets là je sais comment ça s'appelle les coupes de cheveux comme ça une coupe longueuil une coupe longueuil c'est tellement à la mode c'est-tu à la mode? ben oui Marie ça fait genre quelques années que ça devient de plus en plus c'est tellement à la mode j'ai encore vu personne que ça lui va bien je pense mais encore fois le temps on parlait d'originalité pis que j'enlevais des points même si l'outfit était le plus beau sur elle parce que c'est pas original là je dois dire que je donnerais des points que pour l'originalité je suis pas une fan je trouve que ça fait très années 2000 c'est quoi les années où est-ce que tout le monde allait genre dans les festivals pis porter du verre flash là tout le monde a des genre sac à dos holographiques ça me donne un petit peu cette vibe là genre que c'est un petit peu outdated mais en même temps ça doit être genre un des outfits les plus flyés qu'il y a eu à cette place là à date de ce que je vois fait que j'apprécie ça je trouve que c'est le fun c'est différent j'aime la chemise qui est ouverte aussi je trouve ça cool ça fait très macho dad là ça fait très c'est quoi le truc king là avec le lion je l'ai pas écouté tiger king tiger king tu trouves pas que ça donne des vibes de même ça me fait penser à ça je pense à la moustache en fait j'ai absolument rien à dire depuis le début pis j'ai rien à dire encore t'aimes pas ça Clément ? ben j'essaie pas j'ai vraiment pas d'opinion j'ai aucune idée sérieusement ce que j'en parle moi je trouve que la photo est cool parce que tout oui la photo est vraiment cool je suis d'accord avec tout ce que tu dis j'aime quand même pas tant ça mais je suis d'accord avec ce que tu dis j'étais à note de passage moi moi qu'est-ce que tu penses de cette outfit ? oh un suit j'aime le suit je trouve qu'il fait bien mais je pense pas que j'aurais mis une veste noire en dessous j'aurais été avec du blanc parce que je trouve que le complet lui va vraiment bien je trouve que la couleur est belle avec son lipstick ça fit mais c'est le noir mais là le under wrist blanc j'ai juste répété exactement la même affaire deux fois mais clairement je crois à mon opinion ça aurait été 10 out of 10 moi tu vois c'est ça que j'ai pas tant d'opinion à dire je pense que la seule affaire qui me saute aux yeux c'est que j'aime pas tant les manches trois corps je trouve pas tant que c'est ben mais c'est parce qu'ils sont retroussés non c'est genre son fait de même ah ouais t'as raison pis j'ai pas tant une fan je pense que j'aurais peut-être pris un différent fit je trouve que son make-up pis ses cheveux pis genre comment ils sont coiffés c'est vraiment beau ses yeux sont bons en tout cas hé elle a-tu des stretchs nice non j'aime sa vibe mais encore une fois tant que moi je me projette dans un outfit non j'aurais pas voulu porter ça à un gala ouais mais moi par exemple moi personnellement je me verrais plus là-dedans que certaines plusieurs autres outfits oui mais comme je te dis en changeant la veste pour une veste blanche autre chose que je changerais pour moi je mettrais des épaules un petit peu plus larges pis je pense que c'est les pantalons c'est des pantalons skinny mais non c'est pas skinny non je sais mais tout est vraiment tight moi je suis vrai quand je porte des veston c'est vrai que moi je porte ça évasé exactement je pense que c'est ça qui cloche dans mes yeux je vais donner la note de passage ah ben moi j'aurais donné cette poinçon parfait ah tu vois moi claudie Mercier tabarnache oui fallait que je vous laissez claudie ok mais là c'est claudie mercier t'as dit noemi c'est pas pareil en tout cas là tu me dis claudie merci la serre elle a dit noemi la serre moi je l'aime pis elle a un tattoo justement dans la poitrine qui fait vraiment un beau ah oui mais elle a des beaux 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 ça ça fait partie ah j'aime son collier on l'avait pas vu tantôt non vraiment très bien ah non ah oui très beau surtout maintenant qu'on a son nom là ça change tout là ok j'aime ça comme je vous ai dit je suis pas une fan du rouge orangé fait que techniquement juste la couleur elle-même je serais pas une fan par contre j'aime tellement leur vibe la fille est tellement belle le gars a du swag je sais pas si ils fitent ensemble mais sa robe à elle par exemple c'est vraiment wow j'aime tellement la jupe c'est beau là c'est comme transparent son sourire allo essaye d'être plus un grand sourire que ça je sais pas si c'est juste ça qui me va là ben non la robe est full belle aussi ouais pis encore une fois c'est vrai que c'est comme pas mon genre de couleur de rouge orangé mais ça y fait bien là c'est beau pis encore une fois un gars qui a pas porté du noir on apprécie ah les mains sont vraiment cool ensemble moi je vais donner un 10 sur 10 pour les deux genre such a vibe mais la robe t'sais la jupe avec les détails de la jupe je trouve ça vraiment beau ben vraiment belle ce qu'il y a aucune idée vraiment vraiment belle ouh ok j'aime ça j'aime ça j'aime ça on voit pas tant la robe c'est juste noir mais j'aime tellement les accessoires c'est ça j'allais dire son choker j'en avais un choker comme ça avant oh my god je le portais à chaque jour mon dieu ben c'est pas encore ça ta photo de profil sur facebook quasiment ça fait longtemps qu'il a pas changé mais oui mais j'aime juste vraiment ça je suis une nouvelle influenceur qui est maximizing genre au lieu de faire du minimaliste elle fait du maximizing je sais pas maximaliste pis genre elle accessorise tout est lait pis genre elle rajoute des affaires pis t'es comme arrête pis à la fin c'est comme what the fuck c'est tellement beau fait que ça c'est un peu grave que ça me donne avec les genre 40 000 bracelets mais genre ça fait très classe mais très dark en même temps genre ça fait comme marié, macabélique moi c'est ça pis moi ce que j'aime c'est que même si on ne voit pas beaucoup la silhouette de la robe on voit la texture différente du tissu on voit que c'est pas le même tissu qui va dans les froufrous de la jupe qui sont comme plus en satin qui est pas pareil j'avais pas remarqué je pensais que c'était juste parce que la lumière frappe différente pis que ça rouvre dans la robe ben ça frappe différent parce que c'est un différent tissu j'aime les gants aussi maintenant que je remarque pis moi j'aime aussi son décolleté parce que c'est un décolleté mais pas trop plongeant mais comme la forme ça fait du grain bon sérieusement ça là ça va être encore une fois on parle pas juste de la robe là mais ça va être complète moi j'aimerais ça genre aller à un galop pis que le monde me voit pis me perçoive comme ça genre du fucking hot ouais moi je vais donner un 9.5 bon là moi je vais aller voir la seule influenceur que je vous avais dit au début que je savais qui est allée parce que je la suis c'est cassandra bouchard pis j'avais vu qu'elle avait comme essayé des robes avec nous pis elle avait dit dites moi dans les commentaires quelles que vous trouvez la plus belle mais je vous ai pas montré celle que j'ai choisie c'est ça donc voici la robe qu'elle a décidé de porter j'aime la couleur j'aime le fait que comme ça pogne le 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 refle et tout ça mais c'est vraiment intéressant j'aime les genres de franges mais pas autour de la taille genre ouais ben moi encore une fois en bas en haut ça va à taille c'est là que ça me perd un peu Moi, personnellement, c'est vraiment pas le genre de robe que j'ai porté à cause de la longueur, justement des froufrous. Moi, je suis toujours en plus pour vouloir montrer ma silhouette. Mais elle, dans sa vidéo d'avant, elle disait justement, je voulais vraiment me sortir de ma zone de confort. Moi, je la connais seulement depuis qu'elle a commencé à faire du contenu de maman. Moi, c'est ça que j'ai dit que de son... Ben, je la connaissais d'avant, mais son contenu de maman, c'est ça qu'il vient me chercher. Même si, genre, je sais que je veux pas d'enfant. Ben, moi, je la connaissais pas avant, sérieusement. C'est vraiment juste parce que ça m'est venu sur mon TikTok à cause de l'algorithme, pis que clairement, ils savent que je t'ai de même, on va ça pas, là. Fait que j'ai aucune idée de t'aider quoi son style avant. Fait que j'ai vraiment aucun référentiel. J'aime ses souliers. J'aime ses genres de scarpins. Je trouve qu'ils sont beaux. Moi, j'aime full son sac. Sa tête absolument avec la robe. C'est vraiment cool. Moi, je le dis... Encore une fois, ses tattoos, ça fit full avec sa robe. Moi, ça serait 10 sur 10 si on enlevait la frange au niveau de la taille. Parce que le reste, je trouve que c'est beau en haut. Je trouve que c'est beau où les épaules. Je trouve que la couleur, il va vraiment bien. Fait que c'est vraiment juste ça, moi-là, qui me tombe à un oeuf, genre. Moi, si c'est juste de la robe, je pense que je vais juste donner la note de pensage. Mais là, dedans, elle est vraiment belle. Mais sauf qu'encore une fois, je le protégeais tout sur moi. Les cols hauts, je porterais pas ça. Je préfère que ce soit vraiment bien ajouté à la taille. Fait que le froufrou à la taille, pis le bas, c'est trop long. Fait que dans le fond, c'est tous les froufrous, là, partout, là. Mais j'aime l'irrédécence. J'aime justement l'effet du tissu. Mais je sais que ce serait pas un tissu, une couleur qui m'y revient à moi non plus. M.D. coloré. Dans le fond, c'est une médecin qui fait du contenu sur TikTok pour informer les gens par rapport à la médecine, pis la santé, pis tout ça. Pis elle a vraiment une personnalité qui perce l'écran, une personnalité tellement quirky. Bubbly, quirky, spéciale, genre. Mais spéciale, pis elle parle, là. Pis là, tu vois, là, clairement, là, je fais des mouvements, pis tu sais, je m'ouvre les yeux grands, là, parce que c'est comme ça qu'elle parle. Mais elle est tellement intéressante. Pis moi, son contenu, j'aime ça parce que c'est informatif, mais aussi elle est full dans la mode. Elle aime vraiment ça, s'habiller. Tu sais, des affaires full vintage, pis des affaires plein de choses que je porterais pas, mais que sur elle, parce que c'est son style, pis parce qu'elle est intéressée là-dedans, c'est tellement beau. Et t'es allée au gars-là? Oui, elle a gagné un prix. Et j'aimais aussi ce qu'elle a porté. C'est ça, son entier? Oui, mais j'imagine qu'on va avoir un full body shop. C'est pas rien que de révolutionnaire. C'est dans ses accessoires que, justement, ça sort de l'ordinaire, parce qu'elle a les cheveux courts, parce que son maquillage est vraiment flyé, mais la robe est vraiment belle. Pis probablement que parmi d'autres robes, c'est une qui se reporte, peut-être, là. Mais comme tu vois, c'est vraiment ses accessoires, là, qui ressortent, là. Oui. Moi, tu vois, c'est ça que j'aime moins. Mais encore une fois, moi, j'en suis pas. Fait que c'est ça, quand tu connais la personne... T'es influencée par ton opinion que t'as de cette personne-là. Vraiment. En tout cas, moi, je dis que je l'aime sur ce bord. En même temps, la robe est pas spéciale non plus. J'aime la couleur d'accessoires parce que ça fit avec ses cheveux. Eh, mais moi, je me verrais porter cette robe-là, par exemple. Ben, moi aussi, mais genre, je la porterais genre pour un petit pique-nique tranquille, tu comprends? Ben, moi, c'est... Regarde, on a le pique-nique auquel tu vas, toi, fille. Oui. Moi, c'est genre de pique-nique que je porterais ça. Ben, version courte, peut-être, là, mais... Alors, des sneakers, avant, je sais pas si c'est des sneakers. Non, c'est pas des sneakers, c'est sûrement des discarpets. Mais tu sais, tu vois ici, juste dans le background, son genre de look calme. Eh, j'aime full la photo en arrière. Je peux full voir. Le genre de personne calée, genre. Oui, oui. Mais sa robe elle-même pour le look sur du galop. Underwhelm. Moi, je vais dire 8.5. Moi, je vais donner 5. Ouais. Ok, on a-tu un autre influenceur qu'on veut checker? Moi, j'ai fait le tour pas mal, là. Je connais personne d'autre. Oh, oui, je sais! Il y en a une dernière, Oli, avec Anne-Marie. Je l'aime full, cette créatrice-là. Tu la connais pas, tu la follow pas. Ok, follow this woman. Dans le fond, c'est une sexologue qui a fait du contenu, qui a un podcast entre elle et lui, pis qu'elle a du contenu, vraiment, parce qu'elle est ben un sexologue, je l'ai dit. Mais, fait qu'elle parle de sexualité, elle parle de plein de choses, de féminisme aussi. Elle a une page séparée pour le féminisme, que clairement, moi, je m'identifie beaucoup. Ceux qui me connaissaient le comprennent. Et puis, est allée au gala. Et, ok, moi, ça, c'est un 10 sur 10. Ouh! Ok, ok, ok. Dans le fond, c'est comme un bodysuit noir avec un overlay, avec des appliqués dessus. Ça, je pense que c'est le truc le plus spécial et différent, ouin, qu'on a vu à date. Genre, j'étais sur le bord de l'oublier, là, clairement. Mais, comme... Ouh, j'aime ça. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je m'imaginerais porter. Ah oui. Ça lui va bien. Puis, moi, je m'imaginerais pas le porter, mais je me rappelle d'avoir vu la robe sur Instagram puis de me dire, wow, je peux pas croire que j'ai passé à elle l'an dernier parce que je suis comme... C'est une des influenceuses québécoises que je suis le plus le contenu, là. Puis, j'aime qu'elle soit pas allée trop too much avec ses accessoires, justement, parce que la robe, on aurait dit que c'est déjà genre un accessoire, là, avec tous les bijoux. Je sais pas, elle a-t-il une boucle d'oreille flyée, genre grosse? Oui, je pense que oui. Je suis comme confus. Mais, autre que ça, elle est restée vraiment simple. 10 sur 10. C'est pas du tout influencé par le fait que je l'adore, OK? Puis, j'aime ça. Chec, là, je me suis exclue, juste... Her butt, là, t'sais, avec la robe... Moi aussi, je pense que j'en ai un 10 sur 10, avec l'échelle de genre après avoir vu tout le monde, là, je pense que ça mérite clairement un 10 sur 10. Bon, fait que c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, on se voit dans la vidéo de vendredi. Merci, Marie, de votre famille. Oui, ça peut être la vie. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501